Rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la poursuite de cette soirée post-primaire de la droite et du centre. Je viens d'être rejoint par Hélène Salvi qui couvre également ses domaines pour Mediapart. Bonsoir Hélène. Bonsoir. D'où vient François Fillon, Quinte Carnetil ? Autant de questions que vous en avez posé à deux invités. Françoise Egel, bonjour. Florence. Florence, oh là là, excusez-moi. Bonsoir. Florence Egel, bonsoir. Vous êtes, ça je ne vais pas me tromper, professeur au Centre d'études européennes de Sciences Po et vous aviez publié, c'était en 2012, Les droites en fusion, Transformation de l'UMP, c'était au presse de Sciences Po. Et pour discuter avec vous, Denis Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, directeur d'études à l'EPHE, historien spécialiste du catholicisme et notamment auteur, c'était 2012 aussi, de À la gauche du Christ, enfin co-directeur sur le christianisme de gauche, mais vous pouvez parler aussi du christianisme de droite, ça tombe bien. On a entendu pas mal de choses sur qu'est-ce qu'était la droite de François Fillon depuis dimanche, que c'était le Thatcher que la France n'avait jamais eu, que c'était le retour à la droite monarchiste, traditionnaliste, que c'était même finalement le retour au Sion-Gauliste, c'est Marcel Gaucher qui dit ça hier dans Le Monde. On a même vu rejaillir les trois droites fameuses de René Raymond, orléaniste, légitimiste et bonapartiste pour décrire les trois principaux candidats à la primaire. Du coup, ma première question serait, est-ce que pour vous, François Fillon, c'est une droite spécifique ou est-ce que c'est une habile synthèse entre ces différents courants historiques et contemporains ? Je répondrais plutôt à la deuxième solution en réalité. Je pense que c'est plutôt une synthèse d'une droite libérale économiquement, identitaire d'un point de vue culturel et conservatrice d'un point de vue moral. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas... Moi, ça fait un moment que je pense que la trilogie de René Raymond, elle a été conçue, forgée dans les années 50. et elle a servi un petit peu à cartographier les droites à ce moment-là, mais que maintenant, avec les mouvements qui ont transformé la droite, la création de l'UMP, cette espèce de creuset, elles ne sont pas toujours très utiles pour comprendre les choses aujourd'hui. Donc, je pense qu'en effet, c'est une droite plutôt de synthèse et une droite qui s'est construite, et on reviendra peut-être dans la discussion, à un moment particulier qui sont les primaires. Les primaires, je veux dire, le discours d'un homme politique, c'est aussi un discours qui doit être contextualisé à partir d'un moment. Et les primaires, c'est justement, on s'adresse à des sympathisants de droite, et donc il a essayé d'avoir un assez large spectre en jouant sur ces éléments. Mais quand François Fillon continue, on l'a vu là dans la vidéo, à se revendiquer du gaullisme, est-ce qu'il est dans le juste ? Est-ce que c'est aujourd'hui un héritage qui est complètement absurde ? Ou est-ce qu'on peut quand même lui accorder le fait que parmi tous les candidats, les sept candidats à la primaire, c'était quand même celui qui a incarné le plus cette tradition gaulliste ? Alors moi, je suis un petit peu mal à l'aise pour vous répondre, parce que je pense que le gaullisme, c'est tellement valorisé dans le système politique aujourd'hui, c'est tellement valorisé à droite, tout le monde veut tellement s'identifier que ce n'est pas un chercheur à dire celui-là est un peu plus gaulliste que l'autre. C'est plutôt, la position du chercheur, c'est plutôt d'analyser comment se construit cette filiation gaulliste, plutôt que d'attribuer des bons points. S'agissant de François Fillon, c'est sûr qu'il a essayé, comme beaucoup avant lui, Chirac l'a fait, etc., de raviver cette tradition gaulliste, et que comme toujours dans l'histoire de cet héritage, le version gauche est beaucoup plus valorisé. C'est-à-dire que les gaullistes de gauche ont tenté toujours de valoriser cet héritage gaulliste, et l'amitié et les liens personnels de François Fillon avec Philippe Séguin lui permettent de construire cette filiation. Après, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué pour se dire, est-ce qu'il est vraiment gaulliste ? Il faudrait d'abord qu'on s'accorde sur ce qu'est vraiment le gaullisme, et ça, on en discute encore. En tout cas, sur le point de vue économique, c'est sûr qu'il n'est pas dans cette filiation. – Alors, ce qui a semblé quand même faire consensus, c'est l'idée que François Fillon était le candidat de la France catholique, de la France de droite catholique. Le démographe Hervé Lebrat, pourtant, dans le monde aujourd'hui, disait que non, ça n'avait pas forcément été le vote le plus déterminant, notamment parce qu'il y avait des départements peu religieux, comme le Loiret ou la Côte d'Or, qui avaient apporté de nombreux suffrages à François Fillon, alors que d'autres, au contraire, très religieux, l'avaient peu soutenu. Qu'est-ce que vous en pensez, Donny Pelletier ? – Bon, qu'un certain vote catholique de droite conservateur ait joué un rôle important dans le succès de François Fillon, j'ai à peu près aucun doute là-dessus. Après, c'est une partie du vote, ça n'est qu'une partie de ce vote, effectivement, mais c'est une partie qui est, à mon sens, loin d'être négligeable. Je partage entièrement ce qui a été dit sur le fait que les catégories proposées par René Raymond, droite orléaniste, droite légitimiste, droite bonapartiste, ne fonctionnent plus. Elles ne fonctionnent plus depuis les années 70. Elles ne fonctionnent plus pour un tas de raisons. La société a changé. Elles ne fonctionnent plus, à mon sens aussi, parce que les enjeux de genre qui ne sont pas secondaires dans cette élection, qui interviennent peu de temps après la crise du mariage pour tous, les enjeux de genre, ont très profondément modifié les équilibres politiques en France. Donc je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. En revanche, ce que je vois de commun à l'ensemble des électeurs de droite, il y a plusieurs traditions à droite, il reste quand même quelque chose de, non pas de ces traditions-là, mais il y a plusieurs manières d'être à droite. Ce que je vois d'intéressant ou d'intelligent dans la démarche de Fillon, c'est la manière dont il a réuni un certain nombre de droites autour de, moi, ce que j'appellerais l'idée d'une droite patrimoniale, c'est-à-dire des gens qui se considèrent tous, d'une manière ou d'une autre, comme détenteurs d'un patrimoine qui leur donne le droit de participer, de diriger les affaires de la nation. Et ce patrimoine, c'est le patrimoine économique, au sens très strict du terme, c'est-à-dire, ce sont des électeurs aisés, ce sont des électeurs aisés et ce sont des gens qui considèrent qu'ils ont vocation à diriger l'État, à diriger le pays sur des bases libérales. C'est, à mon sens, aussi l'idée d'un patrimoine politique, ce sont des gens qui se considèrent comme la vraie droite, et Fillon a capitalisé sur sa personne l'idée qu'il représentait la vraie droite. De manière extrêmement intéressante, dans le premier discours qu'il a prononcé, après le résultat du second tour, il y a eu la phrase, « Nous allons faire ce que nous n'avons pas su faire depuis 30 ans ». 30 ans, c'est la première cohabitation, c'est-à-dire, c'est Jacques Chirac Premier ministre. Et je pense qu'il y a là quelque chose de très, très notable. Et puis, dans cette histoire de patrimoine, il y a aussi des gens qui se considèrent comme dépositaires d'un patrimoine de valeurs, dont ils pensent que ce sont les valeurs qui ont fondé la France et qui doivent continuer à la diriger. Et c'est là, je pense, que l'électorat catholique conservateur joue un rôle important. – Est-ce que cet électorat catholique, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, est-ce que c'est un électorat qui a toujours été politisé ou est-ce qu'il s'est un peu réveillé avec l'exercice de la primaire ? – Moi, je voudrais juste dire, il faut faire une différence entre l'électorat et finalement les agents de mobilisation. C'est-à-dire, ce qui est important peut-être, c'est qu'il y a eu, à la suite de la manif pour tous, il y a eu une forte mobilisation qui était quand même étonnante, avec des réseaux, des agents de mobilisation et qu'ils ont sans doute rejoué au moment de la primaire. Donc, ils ne sont pas très nombreux, ce n'est pas une question… – Vous pensez à Sens commun qui a rejoint… – Sens commun au niveau local, au niveau local de réseaux qui existent au niveau local. – Ils ne sont pas très nombreux en masse, ce n'est pas une question de… En pourcentage dans les sondages, on ne va pas les voir très nombreux, mais en revanche, ils peuvent jouer des rôles de mobilisation au niveau local. Et moi, je pense que c'est aussi ça qui a existé, qui est peut-être un petit peu plus nouveau dans la droite française depuis 2012, avec la manif pour tous. Mais ça reste minoritaire, mais on peut mobiliser autour de son entourage, autour des gens qui ne sont peut-être pas des catholiques pratiquants, mais qui sont dans cette mouvance, et je pense que c'est aussi ça qu'il faut observer. – Justement… – Je ne sais pas, parce que je… – On en parlait avec Serge Groir tout à l'heure, cette question de la laïcité qui a été martelée par tous les candidats à la primaire, surtout sur le biais de l'islam, c'est-à-dire qu'ils parlaient beaucoup de laïcité, mais pour parler de l'islam, pour parler du problème, selon eux, que pose l'islam en France. Comment cet électorat dit catholique appréhende cette question-là ? Parce que d'un côté, on parle de laïcité pour, par raccourci, taper un peu sur l'islam, et en même temps, on prône les crèches dans les mairies, etc. Comment ça se joue exactement dans la tête de cet électorat-là ? – Pour répondre à cette question-là, mais je voudrais bien revenir après sur l'effet primaire, parce que je pense qu'il est important. Et pour répondre à cette question-là, si on demeure sur ce noyau catholique conservateur, c'est un noyau qui est convaincu, donc, d'être dépositaire d'un patrimoine de valeur, et c'est en même temps un noyau qui représente, tout compris, 4% maximum de l'électorat. Donc, qui est marqué, traumatisé, conscient de son devenir minoritaire. Et c'est d'être devenu une toute petite minorité. Quand on est une minorité, mais qu'on est dépositaire du patrimoine, ça crée forcément de la tension, de l'inquiétude, et je pense que ça alimente, notamment de façon très très forte, le sentiment qu'il y a un danger lié à l'islam, qui peut aller éventuellement jusqu'au mythe du grand remplacement, enfin, ce genre de choses-là. Et je crois que c'est là-dessus qu'une partie de la droite capitalise, et que la laïcité vient permettre de dire, nous sommes véritablement des républicains, et l'obstacle à la laïcité, c'est l'islam. Mais je pense qu'il faut tenir compte de ce qui est sociologiquement contestable, politiquement contestable, sociologiquement contestable, mais qui fonctionne très très bien pour une minorité de gens, consciente à la fois de son devenir minoritaire, du fait qu'elle devient de plus en plus minoritaire, mais en même temps convaincue de détenir quelque chose d'un patrimoine indispensable à défendre. Par ailleurs, il y a, pour en revenir à ce sur quoi on parlait tout à l'heure, il y a un effet primaire qui est extrêmement important. Le vote à la primaire, c'est un vote de pratiquant, c'est un vote de gens qui se déplacent pour aller à la primaire, ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'il faudrait analyser de manière extrêmement précise la cartographie de ce point de vue-là. Quand on regarde la cartographie du vote, c'est-à-dire les gens qui se sont déplacés, c'est très intéressant du point de vue de confronter cette cartographie avec la présence des catholiques en France. Les gens qui se sont déplacés, les départements où la participation est supérieure à la moyenne, ce sont des départements de Paris, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la région lyonnaise, de la Haute-Savoie, c'est-à-dire des départements qui sont traditionnellement le lieu d'existence de ce catholicisme très conservateur. – Ce sont aussi des départements où il y a le plus d'adhérents, en fait. – C'est aussi des départements où il y a le plus d'adhérents, mais ça ne me semble pas contradictoire. – C'est les grandes fédérations, quoi. – Les Bretons, les Alsaciens ont moins participé, et c'est une autre tradition chrétienne qui est la tradition démocrate chrétienne. Ça, c'est du point de vue du vote lui-même. Ensuite, lorsque les cathos se sont déplacés, il semble qu'effectivement, ils aient très majoritairement voté Fillon, alors qu'ils pouvaient très bien voter Juppé, qu'ils pouvaient très bien voter Cotius-Comorizet, qu'ils pouvaient très très bien voter Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y avait dans chaque programme des choses qui étaient susceptibles de séduire un public catholique. – Et par rapport à la fois à ce que vous disiez tout à l'heure et à cette question du vote chrétien ou catholique, se pose quand même la question du fait que longtemps, on a considéré que ce vote catholique était un rempart vis-à-vis de l'extrême droite. Si on prend l'exemple de l'Espagne, on dit que s'il n'y a pas de parti vraiment d'extrême droite, c'est notamment parce qu'il y a au fond un parti de droite très catholique, très fort. Est-ce que ça vous semble encore vrai aujourd'hui ? Ou est-ce que justement ce processus un peu de droite en fusion rend cette réalité quelque peu obsolète ? – C'est vrai historiquement avec le petit recul qu'on a, c'est-à-dire que c'était comme être catholique, être catholique pratiquant, comme être une femme, c'était une sorte d'antidote au vote Front National. Dans les deux cas, ça s'effrite un petit peu, puisque maintenant on voit un petit peu le vote féminin, avoir plus de vote Front National féminin et plus de vote catholique Front National par rapport à avant. Mais vous savez, ça peut encore bouger. Moi ce que je voudrais aussi, sur quoi je voudrais insister aussi, c'est que c'est un candidat des vieux. On parlait, je suis tout à fait d'accord avec le côté de droite patrimoniale, mais c'est aussi, et c'est ça une des caractéristiques la plus forte, ce sont des personnes âgées qui se sont déplacées. Donc on a véritablement, et qui ont... Alors il n'y a pas de différence entre Juppé et Fillon, je crois, de ce point de vue-là, malgré les appels de Juppé à la jeunesse, et bon, il n'a pas vraiment réussi, il n'a pas vraiment été entendu. Mais en revanche, c'est ça qui est le plus, je trouve, fort. C'est-à-dire, ce sont des personnes âgées, des retraités, qui ont peut-être cette vision justement patrimoniale de garder les choses, d'avoir peur de l'évolution, de la transformation de la société. Mais c'est ça qui est le plus fort comme trait. Justement, quand on parlait de cette droite catholique, même si on regarde dans le détail effectivement les résultats département par département, on se rend compte que c'est un électorat effectivement plutôt aisé qui s'est déplacé à cette primaire, ça pose une vraie question. C'est-à-dire qu'on l'a posé tout à l'heure d'ailleurs à Serge Groir, on a un programme qui est fait exclusivement, en tout cas en grande partie, en faveur des riches, en tout cas à destination des riches, qui était l'électorat aussi de cette primaire. Est-ce que ça veut dire concrètement que la droite aujourd'hui a complètement délaissé l'électorat populaire, dont on a vu qu'il ne s'est pas déplacé d'ailleurs à cette primaire, – Il ne s'était pas déplacé à gauche non plus, lors des primaires de la gauche. – Alors par ailleurs c'est un électorat qui a priori ne se déplace pas de toute manière en élection, mais comment fait la droite aujourd'hui pour attirer cet électorat-là ? Comment François Fillon, parce que pour gagner une présidentielle il va falloir faire plus de 50% sinon ça va être compliqué, comment il fait aujourd'hui avec un tel programme et avec une telle dynamique, une dynamique un peu de riches, comment il fait pour attirer cet électorat-là ? – Ça il faut lui demander, mais je pense qu'il a deux problèmes, il est pris d'abord dans une vraie contradiction entre un programme économique qui est un programme peut-être ultra-libéral en tout cas, qui est effectivement un programme de relance économique par le soutien aux catégories les plus aisées de la population et au détriment des autres, si c'est du keynésianisme, c'est vraiment du keynésianisme de droite, mais ça peut être quelque chose de cet ordre-là, donc il a ce programme-là, et puis par ailleurs, un discours de défense des valeurs qui lorgne vers un tout autre électorat. Et donc il est pris dans cette très très forte contradiction, je ne sais pas comment il peut la gérer, je ne sais pas non plus, elle recoupe en partie me semble-t-il la contradiction entre vote de riche, vote populaire. Il me semble qu'un des éléments du vote populaire qu'on a vu fonctionner est peut-être du côté de la défense d'un certain patrimoine de valeurs, mais c'est sous toute réserve. Je pense qu'il est vraiment dans une contradiction et que ce n'est pas en commençant par dire qu'il va remettre en cause la sécurité sociale qui va gagner sur ce terrain-là, qui va résoudre cette contradiction. – Alors moi je ne sais pas si c'est vraiment une contradiction, parce que Margaret Thatcher, Ronald Reagan, il avait à la fois un discours économiquement très libéral et assez conservateur dans le domaine des valeurs culturelles. Je pense que le libéralisme économique peut très bien s'associer, se mêler à du conservatisme moral et culturel, c'est même souvent le cas. Donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une contradiction aussi forte. En revanche, moi je fais de la science politique, donc je suis un peu basique sur ça, je pense qu'en effet il y a un contexte de primaire où on s'adresse à des adhérents sympathisants de droite et où il a vraiment calé son discours pour gagner cette primaire et qu'évidemment on va avoir une évolution, alors une transformation au moment de l'élection présidentielle, une adaptation, etc. Donc je pense qu'il a fait de la politique. – En faisant de la politique justement, il y a une autre donnée qui n'a pas été, enfin qu'on ne devrait pas à mon sens négliger dans cette primaire, qui est l'antisarcosisme de droite, que vous avez pas mal développé d'ailleurs déjà dans votre livre. Il semblerait que face à Alain Juppé jugé trop complaisant vis-à-vis de certaines questions, en tout cas trop modérées par cet électorat de droite, François Fillon est incarné assez rapidement d'ailleurs, au cours des trois dernières semaines, un mois dans la campagne, après les débats télévisés, est incarné cette alternative à Nicolas Sarkozy à droite, dont les gens de droite qui avaient voté pour lui en 2007, voire en 2012, ne voulaient plus. Est-ce que ça c'est une réalité ? Est-ce que François Fillon en a vraiment bénéficié ? Bon, c'est subtil, parce que c'est un antisarcosisme de droite, et puis finalement un ralliement à Nicolas Sarkozy, tout ça est assez, je crois, subtil, mais je crois qu'il y avait aussi une partie de l'électorat de droite qui d'une part n'avait pas envie d'un retour, tout simplement, d'un retour de la personne, qui d'autre part, sur les questions, je dirais, son rapport décomplexé à l'argent et avec les affaires, ça a choqué aussi une partie des électeurs de droite, et peut-être des électeurs catholiques, bon, ça c'est des hypothèses, dans le fait qu'il y avait le côté affairisme, l'argent, etc., et que c'est vrai que François Fillon, il a pris un profil, qu'il a, bon, répété, on l'entend, de droiture, de quelqu'un qui n'était pas du tout démagogique, donc voulant incarner une sorte de vertu comme ça, morale, qui vraiment le décalait véritablement de Nicolas Sarkozy. Alors, mais je pense que c'est vraiment des... c'est des petits éléments... La campagne électorale a été très importante, et c'est ça, voilà, ça a été très important, et d'autant plus important dans une primaire, où il y a, comme tout le monde le sait, il y a une volatilité possible, et donc je pense que toutes ces petites inflexions, le fait de parler différemment à différents publics, de faire de la politique, en quelque sorte, de faire campagne, parce que c'est ça, une campagne électorale, a permis d'en donner à tout le monde, y compris à des gens qui étaient anti-Sarkozy. – Mais comment on explique, puisque c'est la question un petit peu de ce plateau, ce qu'incarne François Fillon ? Comment on explique que depuis deux ans de... pas de campagne, puisque la campagne n'a pas duré deux ans, mais depuis deux ans de préparation de la primaire, on n'est sur le terrain, jamais franchement parler de François Fillon. Dans la tête même des électeurs qu'on a pu rencontrer dans les élections intermédiaires, municipales, départementales, régionales, il n'a jamais été franchement question de François Fillon. Comment se fait-il qu'en l'espace de un mois, un mois et demi, cet homme-là ait incarné le visage de la droite pour 2017 ? – Je pense qu'il faut peut-être inverser le raisonnement, c'est-à-dire non pas se demander comment se fait-il que Fillon incarne quelque chose, mais qui s'est mobilisé pour lui, tardivement ? Et qu'effectivement, je pense qu'il y a un effet campagne, il y a un effet débat, il y a un effet campagne pour, encore une fois, un électorat qui est un électorat motivé, donc qui regarde, qui écoute les candidats, qui regarde la télé, qui s'intéresse. Il y a cet effet-là, et je pense que le deuxième effet, également très important dans une campagne de ce type, c'est de se demander comment s'est faite la mobilisation pendant ce dernier mois. Et c'est là que la question des réseaux sociaux, c'est là que la question des retombées de la manif pour tous, des retombées du débat sur l'identité nationale, pèse assez lourd, parce qu'il y a, me semble-t-il, ce qui fait que nous avons été surpris par le premier tour, ce qui a fait cette remontée rapide de Fillon, c'est peut-être moins Fillon lui-même, que la manière dont, à un moment, un certain nombre de réseaux se mobilisent, notamment sur les réseaux sociaux, et ces réseaux pèsent très lourd, dans le cadre d'une élection spécifique, qui est l'élection primaire. Et je pense qu'il faut inverser le raisonnement, et non pas se poser la question à partir de Fillon. Fillon, à un moment, a réussi à prendre l'intervalle qui se creusait, entre d'un côté un Juppé jugé trop à gauche, et de l'autre, un Sarkozy, qui apparaissait incapable d'incarner la droite et le patrimoine de droite. Donc il a été là-dedans. Ce qui est important, c'est qui s'est mobilisé et comment. Il faut, je pense, inverser le raisonnement. – Mais du coup, si on inverse le raisonnement, et qu'on voit, comme vous le dites tous les deux, la dynamique de campagne, et l'importance de ces réseaux, dans un processus aussi de primaire, où le nombre de votants reste quand même bien moindre qu'à une élection présidentielle, est-ce que cette dynamique, pour vous, même si c'est un peu de la politique fiction, elle peut se poursuivre ? Est-ce qu'il y a des contradictions quand même endogènes dans ce que propose François Fillon ? Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, Denis Pelletier, dans son panthéon, à la fois Marguerite Thatcher et le pape ? Même si, je vous entends, Florent Ségel, on peut être conservateur sur les mœurs et libéral en économie, mais est-ce qu'on peut avoir, par exemple, l'absence totale de discours écologiste de François Fillon ou quand même servir une vision très capitaliste de la société et se référer au pape ? Enfin, en tout cas, au pape François. Enfin, le pape François, c'est une autre affaire, on peut en parler aussi, mais on peut changer de discours. Enfin, on peut... La question, c'est comment... On n'a pas de réponse a priori. La question, c'est de savoir comment l'appareil des Républicains, l'appareil politique, va se mobiliser. La question, c'est de savoir si les gens qui ont soutenu Juppé vont accepter de soutenir Fillon. La question, c'est de savoir ensuite si lui est capable de faire évoluer son discours. Il a fait une campagne, effectivement, pour une primaire qui ne sera pas la même que sa campagne pour une élection présidentielle. Et c'est la difficulté devant laquelle il est probablement en ce moment. Et ça explique probablement aussi qu'on commence à entendre à droite, à gauche... À droite, à gauche, je veux dire plutôt à droite. Mais qu'on commence à entendre des gens qui nous disent mais non, Fillon n'a jamais été aussi radical que vous prétendez qu'il l'a été. Alors qu'il a été tout de même extrêmement radical du point de vue de son discours au cours de cette élection primaire. Je ne sais pas si la cohérence, c'est une vertu politique. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, ça pose aussi cette question. que les usages de l'idéologie, des formes d'hybridation, de mélange de références, ça ne gêne pas la plupart des électeurs. Ça gêne peut-être les commentateurs, les théoriciens qui voient des contradictions. Mais en réalité, une campagne réussie, c'est ça aussi. C'est de jouer sur ce... – Mais sans parler de cohérence, c'était la question, c'était est-ce que cette dynamique très particulière que vous identifiez, elle peut se poursuivre dans... voilà, quand on passe à un type d'élection très différent. – Je pense qu'il va y avoir des inflexions. Je pense qu'il va y avoir des inflexions, puisque ce ne sera pas le même public, quoi. Ce ne sera pas... Donc, il va falloir, évidemment, créer des inflexions. Et je pense qu'on verra moins Margaret Thatcher, par exemple, pour faire un pari... – Pour moi, l'une des questions qui se posent, c'est de savoir... On pourrait dire que la victoire de François Fillon est la première bonne nouvelle pour la gauche depuis longtemps. C'est possible, par rapport à une victoire éventuelle de Juppé. L'une des questions qui se posent, c'est le rapport entre le vote Fillon et le vote d'extrême droite. C'est-à-dire, si François Fillon a été capable de capitaliser sur son nom un certain nombre de gens de droite qui avaient commencé à voter à l'extrême droite pour des raisons qu'on connaît bien, qui sont, encore une fois, le mariage pour tous et l'identité nationale. S'il a été capable de les... Le premier vote, sauf erreur de ma part, le premier vote où les catholiques... Le pourcentage des catholiques qui votent à l'extrême droite est supérieur au pourcentage des Français, c'est les régionales de 2015. C'est-à-dire juste après la sortie de ces deux histoires-là. Voilà, il a été... S'il a été capable de les ramener, comment est-ce qu'il fait ensuite ? Est-ce qu'il va les conserver ? Est-ce que ça veut dire qu'il est capable d'être un rempart contre l'extrême droite ? Ou est-ce que ça veut dire que désormais, les passerelles sont ouvertes entre la droite et l'extrême droite ? Est-ce qu'il va être capable de les garder ou non ? Je pense que là, il a une vraie difficulté, et une difficulté d'autant plus grande qu'il va être obligé, effectivement, de récupérer des voix de l'extrême droite et en même temps de récupérer des voix du centre droit, centre du centre. C'est une contradiction compliquée. Justement, ce que vous dites, ça pose une vraie question parce qu'on a vu dans l'entre-deux-tours un certain nombre de personnalités qui appartiennent plutôt à cette droite un peu poreuse, enfin, c'est-à-dire issue de l'extrême droite, j'allais dire a priori, mais non, issue de l'extrême droite, mais qui s'acoquine en tout cas à une primaire de la droite. On a vu que François Fillon a été soutenu par des personnes comme Charles Millon qui prône avec Charles Becbédé une fusion des droites, extrême droite, les Républicains. On a vu aussi qu'il était soutenu par Jacques Bompard, maire Ligue du Sud, issu de l'extrême droite, enfin, toute une série quand même. – Qui venaient généralement… Au départ, ils venaient de la droite, donc ils ont eu des circuits… – Oui, ils font la fusion. – Voilà, la trajectoire est une fusion. – Mais ces personnalités qui… Alors, c'est un peu dur de dire ça pour Jacques Bompard qui est en illimité avec elle, mais en tout cas, des personnalités qui pourraient aller dans ce qu'incarne aujourd'hui Marion Maréchal-Le Pen au Front National, c'est-à-dire cette sorte de velléité de grande réunion des droites. Alors, votre livre s'appelle « Les droites en fusion », mais finalement, cette fusion des droites, ce n'est pas si éloigné de ça parce qu'on a effectivement vu, sous le quinquennat Sarkozy, et puis avant, et puis après, cette espèce de dérivation du parti, de la droite de gouvernement, vers une ultra-droitisation. Est-ce que François Fillon, avec ses soutiens, a réussi à incarner ça ? Est-ce qu'il peut encore capter ça pour la présidentielle ? Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que ce qu'incarnait Nicolas Sarkozy à l'époque, aujourd'hui, c'est lui qui l'incarne ? – D'un certain point de vue, oui, je pense que ce qu'avait, entre guillemets, réussi Nicolas Sarkozy en 2007, parce que 2007, c'est quand même le moment où Nicolas Sarkozy a su récupérer des électeurs du Front National, et donc siphonné les voies du Front National, ce qu'il n'a pas réussi à faire en 2012, je pense que c'est un petit peu le même type de stratégie que met en œuvre François Fillon, quand même, avec cette idée d'en rattraper une partie, mais en même temps, il le fait avec un style, je dirais, je ne sais pas si c'est un mot très scientifique, mais très différent, parce que ce qui fait quand même la différence, c'est que c'est l'absence de démagogie dans son discours, ou en tout cas la mise en scène d'une absence de démagogie et de populisme. – Il ne donne aucun gage à l'extrême droite selon vous, François Fillon ? – Si, moi je pense qu'il en donne sur les questions d'identité, et il en donne sur les questions de conservatisme moral, alors il en donne en en donnant un peu, puis je pense qu'en retirant certains éléments de manière assez subtile, moins provocatrice que Nicolas Sarkozy. Dans son discours de victoire, il dit qu'il faut aimer la France, donc il faut avoir des valeurs françaises, il faut aimer la France, donc il se rattache à toute une tradition, j'allais dire charnelle quasiment, du rapport à la nation, et il rappelle un petit peu Nicolas Sarkozy en 2007, qui avait ce type de discours. – Oui, sur la colonisation, des fois, il n'a pas été très loin. – Voilà, il est… Donc oui, je pense qu'il donne des gages et que derrière, il voudrait refaire la même opération. Alors est-ce qu'il peut la faire ou pas ? J'allais dire, vous nous en demandez trop là. – Et est-ce que, Denis Pelletier, vous qui avez travaillé sur le christianisme de gauche, est-ce que le vote catholique et chrétien est perdu pour la gauche, définitivement ? – Ça, c'est un vrai problème. Moi, une des… Je ne suis pas sûr que le vote chrétien soit perdu pour la gauche. On ne voit plus les chrétiens de gauche. Il y a une espèce de disparition, d'invisibilisation des chrétiens de gauche. Je ne pense pas qu'il y ait une disparition du vote catholique à gauche. Et je voudrais dire aussi une autre chose que je ne crois pas négligeable. c'est… Un, les catholiques ne sont qu'une partie minoritaire du vote finion, il ne faut pas exagérer, et deux, ce ne sont pas tous les catholiques de droite de vote finion. Il existe un catholicisme de droite qui se reconnaît très très bien dans une droite libérale favorable au mariage pour tous, etc. Donc le catholicisme est plus divers qu'on ne le pense. L'un des effets de cette élection, c'est qu'on voit ressortir le vote catholique. Très bien. Historiquement, le catholicisme français est plus réaliste depuis la fin du XIXe. Je ne pense pas qu'on puisse réduire le vote catholique au vote Fillon. Je ne pense pas non plus qu'on puisse réduire le vote pour Fillon au vote catholique. Il faut être un peu nuancé là-dessus. – Toute dernière question, on a vu à plusieurs reprises, surtout au cours des dernières semaines, François Fillon se présenter comme le candidat de l'anti-establishment. Un de ses soutiens, le sénateur de Vendée, Bruno Retailleau, l'a même présenté comme un candidat anti-système. Ce qui peut sembler, ma foi, assez décalé par rapport à la carrière de François Fillon, qui globalement n'en a vécu que de ses mandats, qui a été élu pour la première fois, je crois, en 81 ou 82 dans la Sarthe, qui a été Premier ministre. On a un peu du mal, quand on connaît sa carrière, quand on regarde son CV, à se dire que c'est l'incarnation du candidat anti-système. Est-ce qu'à droite comme à gauche, il fallait, comme Nicolas Sarkozy a réussi à le faire, mais un peu difficilement, visiblement, il fallait se présenter, est-ce qu'aujourd'hui, il faut se présenter comme le candidat anti-système, quitte à tordre un peu la réalité, ou franchement la réalité, pour l'emporter, est-ce que ça a joué dans le vote Fillon ? Alors évidemment, ce n'est pas un homme politique anti-système. Finalement, je trouve que François Fillon, il préfigure une filière d'accès à la politique qu'on trouve maintenant beaucoup, c'est-à-dire qu'il a été assistant parlementaire, donc il n'a même pas exercé de métier en dehors de la politique. Son premier métier, c'est un métier dans le monde politique. Donc c'est vraiment un produit total du système. Donc là, on ne peut que vous confirmez ce point. Après, tous, ils essayent de jouer sur ce registre, à droite comme à gauche. Macron aussi joue quelquefois sur ce registre, en disant qu'il est anti-système et qu'il n'est pas un homme politique estampillé. Donc oui, tout le monde essaye de le faire. Je pense que dans le cas de François Fillon, le ressort, ça a été beaucoup... Je vous ai écouté et j'ai passé beaucoup de temps à écouter les Français et voilà, je suis votre porte-parole. Il a beaucoup joué sur ce... Et en gros, vous vous rappelez, il a dit, en gros, j'ai écouté les Français et ils m'ont dit tout, l'État nous emmerde. Donc voilà, et je suis contre l'État parce que j'ai entendu ça partout, partout dans tout. Donc ça, c'est sa dimension démagogique à lui qui est plutôt dans la procédure. Mais je pense qu'au bout du compte, on n'avait que des personnes du système. Et de toute façon, la politique est faite par les hommes politiques en général. – Mais est-ce que ça veut dire que cet homme a réussi l'exploit de faire oublier qu'il a été Premier ministre pendant 5 ans et y compris Premier ministre de Nicolas Sarkozy dont le bilan, même à droite, n'était pas franchement apprécié ? – Antisystème, c'est une sorte de lieu commun. Un lieu commun, c'est un mot autour duquel tout le monde se retrouve. Antisystème, ça veut dire anti-bling-bling et c'est un moyen de se différencier de Sarkozy. Ça veut dire anti-politique molle et c'est un moyen de se séparer d'Alain Juppé qu'on considère comme trop mou et trop à gauche. C'est un moyen de se différencier, c'est un moyen de dire anti-corruption du système et c'est un moyen de se différencier de copier. C'est un mot valise, c'est un mot fourre-tout qui permet de poser une identité et de dire, vous allez voir, je suis la vraie droite dont vous avez besoin maintenant. Et je pense que tout ce discours-là se comprend mieux si on reprend ce qu'on dit depuis une demi-heure, c'est-à-dire la difficulté de la droite à se sortir à la fois des longues suites du gaullisme, du quinquennat Sarkozy, de la recomposition des enjeux politiques à partir de problèmes de genre, de problèmes de politique familiale, etc. Et je pense que voilà, le anti-système, oui, pourquoi pas. Tout ce qui permet à Fillon de dire, je suis la vraie droite, celle que nous de droite n'arrivons plus à incarner depuis 30 ans, participe de sa victoire. Merci infiniment à tous les deux.